Bienvenue sur WiseCat, la chaîne où tu peux apprendre la comptabilité et Excel tout en restant beau gosse. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le seuil théorique de chiffre d'affaires à partir duquel une entreprise réalise des bénéfices. Pour cela, on va partir d'hypothèses, on va classifier les différents éléments entre charges variables et charges fixes. On va faire différents calculs afin de définir ce seuil de rentabilité. On va finir par faire ce qu'on appelle une analyse de la sensibilité, c'est-à-dire qu'on va faire varier le chiffre d'affaires pour essayer d'en déduire le résultat théorique. C'est parti ! On va commencer par les hypothèses. Imaginons qu'on souhaite ouvrir une librairie de comics. On a fait une étude de marché, le chiffre d'affaires annuel serait de 300 000 euros. Pour faire tourner notre boutique, il faut bien sûr acheter des comics. Pour ce niveau de chiffre d'affaires, on aurait des collections Marvel pour 100 000 euros, collections DC pour 80 000 euros, collections Image pour 50 000 et des comics indépendants pour 12 000. Bien entendu, on aurait un employé, on a prévu 40 000 euros. Un loyer à payer pour le local, 7 500 euros. On a contracté un emprunt, les intérêts de l'emprunt seraient de 500 euros. Et comme on a acheté du mobilier, l'amortissement de ce mobilier serait de 2 000. La première étape pour calculer le seuil de rentabilité est de répartir ces différentes charges entre les charges variables et les charges fixes. Les charges variables sont des charges qui augmentent de manière proportionnelle au chiffre d'affaires. Plus le chiffre d'affaires augmente, plus les charges variables augmentent de manière linéaire. Par contre, les charges fixes, comme le nom l'indique, restent fixes en fonction du chiffre d'affaires. Alors, ce n'est pas gravé dans le marbre, les charges fixes ont tendance à augmenter par seuil. Comme on le voit sur ce graphique, les charges fixes resteraient à 500 pour un chiffre d'affaires compris entre 1000 et 1400. Et on voit qu'ensuite, si le chiffre d'affaires arrivait à 1500, les charges fixes augmenteraient d'un coup pour arriver à 1000. On peut imaginer qu'avec un chiffre d'affaires qui augmente, il faudrait peut-être emménager dans d'autres locaux qui auraient éventuellement un loyer plus important. Donc, la première étape pour réaliser notre seuil de rentabilité, c'est de répartir nos différentes charges entre charges fixes et charges variables. Les collections de comics. Les collections de comics sont des charges variables. Plus je vends de comics, plus mon chiffre d'affaires augmente. Donc, je vais simplement écrire charges variables. Et ça va être la même chose pour tous mes comics. Les salaires. Alors là, il y a matière à débat puisque si le chiffre d'affaires augmente, il va falloir plus de salariés. Mais on va admettre qu'il s'agit quand même de charges fixes et que s'il faut engager un nouveau salarié, il y aura un effet de seuil. Le loyer, idem. Si jamais on doit emménager dans un local plus grand, les charges fixes vont augmenter. Mais on va dire que la relation n'est pas proportionnelle à notre chiffre d'affaires. Les intérêts de l'emprunt, charges fixes. Et l'amortissement du mobilier, charges fixes aussi. Voilà notre répartition entre charges variables et charges fixes. A présent, pour nos calculs, le chiffre d'affaires est simplement ici. Au niveau des charges variables, je vais utiliser la fonction somme-si. Somme-si. Ma plage se trouve ici. Deuxième argument de la fonction, le critère. Je cherche les charges variables. Troisième argument, ce que je cherche à calculer, c'est la somme des charges variables. Les éléments se trouvent ici. Je ferme ma parenthèse et entrer. Les charges variables sont de 242 000. La marge sur coût variable, c'est mon chiffre d'affaires moins mes charges variables. Et le taux de marge sur coût variable, cela va être ma marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. J'ai un taux de marge sur coût variable de 19,33%. A présent, pour mes charges fixes, je vais à nouveau appeler la fonction somme-si. Ma plage est ici. Mon critère, il s'agit des charges fixes. Et la plage à sommet est ici. Je ferme ma parenthèse et entrer. Le résultat, en fait, pour être exact, le résultat avant impôt sera ma marge sur coût variable moins mes charges fixes. Donc, ils sont en F10. Avec ces éléments, j'aurai un résultat avant impôt de 8 000 euros. Maintenant, pour mon seuil de rentabilité. A présent, pour calculer mon seuil de rentabilité, la formule classique est charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. On va voir ce que ça donne. Égal, mes charges fixes sont ici divisé par mon taux de marge sur coût variable. J'arrive à un total de 258 620. C'est-à-dire qu'en théorie, avec ces éléments, il nous faut un chiffre d'affaires de 258 620 pour arriver à un résultat égal à 0. On va vérifier ça. Avec ce chiffre d'affaires de 258 620, on aurait des charges variables, donc qui, je le rappelle, sont proportionnelles au niveau de chiffre d'affaires. Deux, on va faire une règle de 3, les charges variables pour un niveau de chiffre d'affaires à 300 000, donc divisé par 300 000, multiplié par le chiffre d'affaires qui équivaut à notre seuil de rentabilité, donc qui est en F13. J'arriverai à un niveau de charge variable de 208 621 et j'aurai toujours un niveau de charge fixe de 50 000. Ce qui me donnerait, en théorie, un résultat avant impôt de mon chiffre d'affaires, donc mon seuil de rentabilité dans ce cas, moins mes charges variables plus mes charges fixes. Et j'ai bien zéro. Ok, dernière étape, l'analyse de la sensibilité. On va faire varier le niveau de chiffre d'affaires de 50 000 à 500 000. Selon notre modèle, on va y ajouter les charges fixes et la marge sur coût variable. A partir de là, on aura un résultat pour chaque niveau de chiffre d'affaires. Pour les charges fixes, c'est simple. Elles se trouvent dans mon modèle en F10. Je vais simplement figer les colonnes, puisque je vais vouloir tirer mes formules vers la droite. La marge sur coût variable. On a le taux de marge sur coût variable qui est en F9. Donc, ça va être égal à F9, multiplié par mon niveau de chiffre d'affaires. Pour la première entrée, mon chiffre d'affaires sera de 50 000. On aurait une marge sur coût variable de 9 667. C'est-à-dire qu'avec un chiffre d'affaires de 50 000, une fois qu'on retranche nos charges variables, il nous resterait 9 667 euros pour payer les charges fixes. Or, mes charges fixes sont de 50 000 euros. Mon résultat sera donc de ma marge sur coût variable qui est en I8, moins mes charges fixes qui sont en I7. On va donc avoir un résultat négatif de moins 40333. Je vais simplement figer mes colonnes ici pour pouvoir tirer ma formule vers la droite. Et c'est parti. Je vais sélectionner ces éléments. Je vais faire un clic droit, copier. Et je vais venir copier mes formules jusqu'au bout de mon tableau. Voilà mon résultat. Et on s'aperçoit qu'on aurait un résultat proche de zéro avec un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 250 000 euros. C'est bien ce qu'on avait trouvé avant. Notre seuil de rentabilité serait de 258 620 euros. On peut éventuellement faire une représentation graphique de cette analyse de la sensibilité. Pour ça, je vais aller dans insertion. Je vais sélectionner graphique en courbe. Je vais prendre le premier, graphique 2D. Pour le moment, j'ai un graphique vierge. Je vais faire un clic droit, sélectionner des données. Je vais cliquer sur ajouter une série. Le nom de ma première série sera charge fixe. Et les valeurs de ma série sont ici. OK. Je vais ajouter une deuxième série. Le nom de cette série sera la marge sur coût variable. Et les valeurs de cette série sont ici. OK. Au niveau de l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, je vais venir cliquer sur modifier. Et je vais sélectionner mes niveaux de chiffre d'affaires. OK. Et OK. Je vais un petit peu arranger mon graphique. En bleu, mes charges fixes. En rouge, ma marge sur coût variable. Et on voit que mon seuil de rentabilité est à un peu plus de 250 000 euros. Ma zone de bénéfice est au-delà de ce point. Et ma zone de perte est en dessous de ce point. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur la finance et la comptabilité avec Excel vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des suggestions de thème, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, vous pouvez me contacter. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman. Spreadsheetman.